Le député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, dès 2015, les décisions du Premier ministre ont nuées aux finances personnelles des Canadiens. Comme par exemple, il avait affirmé avoir réduit le taux d'impôt sur le revenu, tout en éliminant simultanément les crédits d'impôt pour les activités sportives des enfants, crédits d'impôt sur le revenu fractionné. Il avait aussi promis d'éliminer les intérêts sur les pré-étudiants, mais sa position d'aujourd'hui est de les augmenter. Est-ce que le Premier ministre peut nous jurer qu'il n'augmentera pas les taxes et les impôts? Monsieur le Président, cette année, nous avons signé 13 ententes avec les provinces et territoires de partout au pays pour réduire les coûts de frais de garderie partout au pays. C'est des milliers de dollars qui vont retourner aux parents justement pour assurer qu'ils peuvent donner les choses qu'ils ont besoin à leurs enfants, qu'ils peuvent payer l'autre coût du vie et aussi assurer qu'ils ont ce qu'ils ont besoin. Monsieur le Président, notre record sur aidant les familles, c'est excellent et on va continuer de l'y faire. Merci, Monsieur le Président. Épité de Chabot, Haute-Saint-Charles. Président, même avant la pandémie, ce Premier ministre ne dépensait comme aucun autre Premier ministre dans l'histoire du Canada. Ses dépenses hors contrôle, nous avons tous conduit. On conduit un taux d'inflation record. Maintenant, les Canadiens paient des prix exorbitants pour les produits et services. Ils veulent mettre de l'huile sur le feu, en plus, en prévoyant une autre augmentation de taxes sur le carbone. Les gens manquent d'argent pour mettre l'essence dans leur voiture, nourrir leur famille ou même rêver un jour d'acheter une maison. Est-ce que le Premier ministre promet de ne pas hausser les taxes et les impôts? L'honorable ministre du Tourisme. Monsieur le Président, aujourd'hui même, nous avons présenté dans cette Chambre deux projets de loi qui vont rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens. On parle d'un nouveau plan d'ententeur pour les Canadiens. On parle d'une augmentation du paiement de logements. On parle aussi d'un doublement du crédit de la TPS. Avec et en surplus de toutes les mesures qu'on a mises en place dans le budget 2022, nous sommes ici pour appuyer les Canadiens et les Canadiennes. Monsieur le Président, c'est exactement le travail que nous allons continuer de faire. Merci. 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 Merci.